Madame Boucher est une infirmière auxiliaire extraordinaire. Elle est engagée, attentive, elle se démarque par vraiment son désir d'améliorer les choses. Moi, j'ai connu Lise à l'hôpital Saint-François-d'Assise en mes débuts de carrière comme infirmière auxiliaire en unité de médecine. Donc, c'est elle qui formait les nouveaux arrivants. Donc, on voyait déjà l'implication de Lise pour former les nouvelles personnes qui arrivaient sur le département. Ensuite de ça, j'ai continué à la côtoyer au niveau de l'équipe volante. Donc, elle est appelée à se promener sur différentes unités où je travaille régulièrement. Sa présence à l'exécutif du conseil des infirmiers et infirmières auxiliaires permet vraiment de donner de la place aux infirmières auxiliaires dans les discussions et ça, c'est une très grande richesse pour notre organisation. Elle est très engagée envers ses consoeurs de travail pour qui elle voit vraiment des besoins de formation et elle nous les signifie puis on organise des choses pour les infirmières auxiliaires. À cet égard, elle organise toujours une journée de formation lors de la journée de l'infirmière auxiliaire. Donc, c'est vraiment toujours apprécié. Ce qui m'a amenée vers la profession d'infirmière auxiliaire, c'est le souci que j'ai toujours eu du bien-être des autres, de voir quand quelqu'un ne va pas bien. Alors, je savais que j'irais travailler en santé et j'ai découvert la profession d'infirmière auxiliaire avec la proximité qu'on a avec les gens qu'on soigne. Peu importe la clientèle avec qui on travaille, c'est toujours l'empathie et l'écoute qui est gagnant. Les personnes âgées ont beaucoup à raconter. Quand c'est quelqu'un qui a un accident, souvent, ça fait différent ou une mère qui a accouché par césarienne alors qu'elle voulait accoucher autrement. C'est toujours l'empathie et l'écoute qui fait beaucoup la guérison des gens avec qui on fait affaire. Lise a fait vraiment une grosse différence au niveau du C.I.A. à l'hôpital Saint-François-d'Assé du Chut de Québec, où elle va poser vraiment des actions concrètes pour changer vraiment la dynamique au niveau des équipes de travail, infirmières, infirmières auxiliaires et préposées aux émissaires. Quand je dis concret, c'est parce que ça change et ça fait vraiment une différence. Donc moi, je trouve ça vraiment super. Souvent, on sait que dans notre travail, c'est déjà pas facile. En plus de se rajouter la charge du C.I.A., c'est un bon investissement de sa part qui fait vraiment des différences avec les midi-conférences aussi qu'elle fait, etc. J'ai toujours été quelqu'un de très impliquée. Alors, quand j'ai rencontré la présidente du comité des infirmières auxiliaires, qui m'a dit qu'il y avait un poste vacant, j'ai entré dans le comité. J'ai vraiment aimé et mon implication a tellement été grande que j'en suis devenue la présidente. Et je suis très fière maintenant d'être la présidente depuis sept ans. Elle est très fière d'être infirmière auxiliaire. On le sent bien. Et ça, ça donne vraiment une belle place aux infirmières auxiliaires, à l'exécutif du conseil. Ce dont je suis le plus fière comme présidente du comité des infirmières auxiliaires du CHU de Québec, c'est les heures de formation que j'ai données pour les infirmières auxiliaires. Avec mon comité, j'ai décidé de monter des heures de formation. J'ai demandé à des infirmières cliniciennes du CHU de nous aider. Et depuis bientôt quatre ans, nous faisons un midi-conférence pour les infirmières auxiliaires. Et nous invitons les autres membres du personnel qui veulent bien se joindre à nous pour faire une équipe solide. Elle mérite pleinement le prix parce qu'elle a été très, très déterminée, persévérante. Elle démontre aussi une très belle ouverture d'esprit quand on lui fait certains commentaires et qu'on essaie de voir avec elle comment on peut arranger les choses. Elle est toujours ouverte. Elle écoute ce qu'on a à lui dire. C'est vraiment toujours très, très agréable de travailler avec elle. Moi, ce que je veux pour la profession d'infirmière auxiliaire, c'est qu'il y ait des infirmières auxiliaires partout. Qu'on soit au maximum de nos tâches et de nos compétences et qu'on puisse apporter notre expertise pour le bien-être de nos patients. Merci, Lise, d'être avec nous. Tu nous permets d'évoluer. Tu nous permets vraiment de faire une différence pour les infirmières auxiliaires au CHU de Québec. Donc, je te remercie et félicitations pour ton beau prix. Tu le mérites pleinement. Bravo, Lise, pour ton prix. Bravo pour tous les changements que tu as faits sur les unités. Tout ce qui est concret, on peut les vivre, on peut les sentir, on peut les voir. C'est vraiment super ce que tu fais, tout pour nous. Bravo encore une fois. Tu mérites ton prix. Recevoir le prix Charlotte Tassé, pour moi, fut un grand honneur. La table dans le dos que c'est ma directrice des soins infirmiers, Mme Martel, qui m'a mis en nomination. Ce qui prouve qu'elle apprécie notre partenariat. Nouvellement, cette année, on a un membre de la Direction des soins qui travaille avec nous. C'est un plus. On a vraiment les réponses, l'appui qu'on a besoin au moment où on l'a. De par ce prix, je me sens vraiment comme une locomotive qui traîne tout le monde, qui a été mis sur ses rails et qui va aller au bout du chemin, jusqu'où le chemin va m'amener.